Ya ho vedi bansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Sayonara Football Donc en ce qui concerne le manga Sayonara Football nous sommes sur un manga qui était en deux tomes autrefois mais maintenant c'est un one shot Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2009 au Japon et de juin 2016 en France quand les deux volumes sont parus Et maintenant on l'a en grand format briquettes qui est retrouvable du coup à Carrefour Maintenant Kiyoon a refait comme ça pas mal de leurs séries courtes en format grand format comme ça et qu'on retrouve l'été à Carrefour au prix de 3,99€ Donc quand même c'est plus que rentable surtout quand on voit le prix du tome 2 qui s'était enflammé Nous sommes dans le genre comédie, sport, amitié et voilà c'est tout ce que je dirais au niveau du manga, au niveau des catégories Nous sommes aussi juste avec Naoshi Arakawa et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas Mais voilà en ce qui concerne les grandes lignes et je te mets donc à côté de moi l'illustration là du tome 1 Qui est exactement la même que pour le tome 1 physique, enfin du one shot, qu'il y a même pour le tome 1 physique et je te mets l'illustration du tome 2 On attaque donc en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures en fait de Nozomi Qui est une jeune fille qui joue au foot et qui joue au foot en fait avec son grand frère, avec un de ses meilleurs amis Il faut savoir en fait qu'on découvre très vite qu'elle a joué au foot depuis toujours Et qu'en maternelle elle avait même en fait un petit peu coaché un garçon de l'époque Et elle lui faisait vraiment un entraînement assez intensif etc pour qu'il réussisse, pour qu'il arrive à rattraper et à rejoindre ses camarades Et en fait on va le découvrir, je crois qu'on est au collège Et en fait tout simplement ce garçon a grandi, elle le reconnaît même s'il a quand même bien changé Et il est dans une autre école parce qu'au niveau du collège ils se sont séparés Le garçon est passé dans une autre école et les autres sont restés ensemble Et donc quand elle va le voir, elle va comprendre qu'il est aussi dans l'équipe de foot de son école Et donc elle sait très bien que son école et la sienne vont devoir disputer un match Un match où c'est le premier match d'ailleurs du tournoi donc entre les collèges Sauf que comme elle est une fille et qu'elle fait partie de l'équipe de foot masculine Parce qu'il n'a pas d'équipe de foot féminine dans son collège Elle se retrouve à être obligatoirement sur le banc de touche Voilà, c'est tout simplement, il n'y a pas la même force physique, il n'y a pas la même carrure, il n'y a pas le même style Même ça tu connais la chanson Et donc on va suivre les aventures de cette jeune fille Est-ce qu'elle va réussir du coup et comment elle va réussir à convaincre son coach du coup de la laisser jouer Va-t-elle y arriver ? Que va-t-il se passer au niveau du match ? Est-ce qu'ils vont remporter son équipe à elle ? Est-ce que c'est justement son ancien camarade de classe qui va réussir ? Est-ce qu'il s'est amélioré entre le temps où ils se sont connus ou pas ? Est-ce qu'il est toujours aussi nul ? Je te laisserai le découvrir dans ce manga Mais voilà en ce qui concerne les grands lits Pour ce qui est de mon avis sur le manga, je dois t'avouer qu'à l'époque où il était sorti Je n'avais pas été très très loin Je crois que j'avais fait à peu près les 50 premières pages ou un truc comme ça Parce que j'avais trouvé que l'idée avait l'air d'être similaire et copier-coller Avec le manga Prince Eleven qui est un petit tome des éditions Kurokawa et c'est un shoujo Et en fait pas du tout Parce que là où en fait dans Prince Eleven la jeune fille se retrouve à prendre vraiment une apparence de garçon Pour rentrer dans une école Où il y a du foot etc Et donc où elle se retrouve vraiment à avoir un rôle de garçon A se faire passer pour un garçon etc Et où pendant toute l'aventure si je ne dis pas de bêtises Parce que ça date d'il y a très longtemps Vu que Sayonara Football est sorti en 2016 Je l'avais lu avant Prince Eleven Il me semble que justement la fille se fait passer tout le temps pour un garçon Et essaye de rentrer dans une école de foot Pour pouvoir aussi se venger d'un mec Mais elle cherche à se venger Là c'est un ancien camarade de classe Elle veut juste lui foutre la pâtée Pour lui montrer qu'elle est toujours la meilleure etc Et que même si c'est une fille Parce qu'il lui fait la réflexion Que t'es une fille donc je pense pas que tu auras le niveau face à moi maintenant Et ben justement là on a la différence Elle reste une fille Elle sait qu'elle est une fille Elle le dit elle-même Ça me fait smooth en gros D'être une fille Parce que si j'avais pas été une fille Si j'avais été un garçon Mais on m'aurait pas fait smooth Et donc j'aurais pu faire mon match Comme tout le monde Et là vu que t'es une fille Tu ne peux pas Donc c'est ça qui est très intéressant à voir justement Dans ce manga Et à suivre dans cette aventure Je trouve que Alors on peut se poser la question de Tom Est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est pas assez ? Ben c'est justement pile parfait Il aurait pas fallu du tout avoir un troisième volume Pas plus de pages que ça On a pas besoin de plus On a juste besoin de cette aventure On a juste besoin d'avoir un titre comme ça Fait pour les jeunes Pour justement aider les jeunes Éventuellement filles Ou alors voilà Même un garçon Qui voudrait être dans un sport plus féminin Et il peut se refléter Même si c'est pas le même sport que lui On peut toujours se refléter quand même Par rapport à une histoire Et donc ça je trouve ça intéressant Parce que justement C'est un manga qui vise les plus jeunes Et donc je trouve qu'il est plutôt pas mal Au niveau de sa construction De son histoire De sa morale qu'il y a à l'intérieur Et de ce qu'on y voit Et ce qu'on y développe L'histoire est bien développée ? Oui Après le caractère des personnages etc Tout pile était bien fait Mais alors vraiment On a eu chaud aux fesses Et je trouve quand même Que l'histoire est plutôt intéressante Et donc est-ce que Si tu vois ce titre de disponible Je te conseille de l'acheter ou pas La réponse est oui En plus ça peut faire un manga Très très court de foot A lire justement pendant cette période Vu qu'on a le Les trucs de foot actuellement Même si honnêtement Je ne consigne pas Ce qui se passe surtout Vu ou Épreufer Leur coupe Mais sinon On peut très bien juste se dire Voilà On est en période de foot Je me mets dans le mood Sans forcément regarder Ce qui se passe à la télé Et donc les matchs Les vrais matchs Etc Même moi Qui n'aime pas le foot Humain En animé Et en manga J'adore ça Je suis fascinée J'arrive à me rentrer Dans les histoires Et tout ça Même si je t'avoue Que je pense que tu auras vu Dans la vidéo d'avant Blue Lock Et Aohashi Je suis une quiche Pour comprendre Certains termes Certains mots Ce qui est très dommage C'est qu'en fait On n'a aucun manga Peut-être dans Captain Tsubasa Mais ça date trop Pour que je m'en rappelle Mais on n'a rien Qui nous aide En fait à comprendre La base Des mots clés Ou quoi Les corners Etc Ce qui est assez compliqué Pour moi à comprendre Donc c'est vrai Que dans certains mangas Ou animés Comme ça Où on a ce genre de mots Je ne comprends pas Forcément la situation J'arrive à comprendre Ce qui se passe Au niveau de l'image Et de tout Mais je n'arrive pas Trop à comprendre Le détail du mot Et de zette Etc Bref En tout cas Ce manga est plutôt sympa Il est plutôt intéressant Il peut très bien convenir Même s'il est classé Comme shonen Il peut très bien convenir A une jeune fille Parce qu'il n'y a Pas vraiment une romance Mais il y a quand même Un petit truc Entre les personnages Donc il pourra Quand même convenir A celle qui préfère Aussi les shoujo Etc Mais un petit manga de sport C'est de tom Voilà Ça ne dégoule pas d'amour Ça ne va pas non plus te tuer Ouais Toujours est-il Je me t'ai là La vidéo est terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à me dire Justement Quel manga de fou de toi Que tu préfères Lesquels tu as lu Et lesquels tu n'as pas encore lu Ou vu en animé Je te retrouve Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Ici Comme d'hab La petite tête de panda Les petits réseaux sociaux Les petits comptes vinted Et la chaîne Twitch Dans la barre d'infos Le résumé officiel Des codes promo Pour pas mal de sites Et lire à mes autres réseaux sociaux Et mes autres univers Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt